Bonjour, ici on nous demande de calculer cette intégrale entre moins 4 et moins 4 de g de x dx. Et puis pour faire ça, on nous donne la courbe représentative de g qui est ici, la courbe d'équation y égale g de x, et puis les aires de certaines portions du plan qui sont comprises entre la courbe et l'axe des abscisses entre deux points. En fait, quand tu regardes cette intégrale-là, finalement pour la calculer, on n'a aucun besoin de voir la courbe représentative et d'avoir aucune indication, puisque en fait ici ce qu'il faut remarquer c'est qu'on intègre entre deux bornes qui sont les mêmes. Et en général, si je prends l'intégrale entre un certain point a et lui-même, donc l'intégrale entre a et a d'une certaine fonction f de x, n'importe laquelle, donc si je calcule cette intégrale-là, et bien ça, ça sera toujours égal à 0. Donc ici c'est ce qu'on fait, on intègre entre moins 4 et moins 4, les deux bornes d'intégration sont les mêmes, on pourrait intégrer entre moins pi et moins pi si on voulait, ça serait toujours la même chose, on obtiendrait quand même 0. Mais en fait ici on peut interpréter ça comme ça, on est ici à moins 4, et on se déplace de moins 4 à moins 4, donc en fait on ne se déplace pas du tout, et on ne capture aucune surface ici. Donc c'est pour ça que ce type d'intégrale-là est toujours égal à 0. Ça c'est vraiment une propriété qu'il faut garder en tête. On va en faire un deuxième. On va faire celui-ci. On nous demande ici de calculer l'intégrale entre moins 4 et moins 7 de f de x dx. Et puis comme tout à l'heure, on nous donne les aires de certaines zones du plan, et ces aires sont comptées négativement quand elles sont sous l'axe des abscisses, c'est le cas ici. Alors, comment est-ce que je peux faire ? On nous demande d'intégrer entre moins 4 et moins 7. Donc on part de moins 4 et on se déplace vers moins 7. Et donc ici tu pourrais te tenter de dire, évidemment l'aire de la portion de plan qui est comprise entre la courbe de f et puis l'axe des abscisses dans l'intervalle moins 7 moins 4, et bien c'est cette valeur-là, 3. Et donc tu pourrais te dire, finalement, cette intégrale-là de moins 4 à moins 7 de f de x dx, et bien c'est 3. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette interprétation en termes d'air, elle est vraie seulement dans le cas où on prend la borne initiale d'intégration inférieure à la borne finale d'intégration. Donc pour interpréter cette intégrale en termes d'air, il faudrait absolument que la borne initiale soit inférieure à la borne finale, ce qui n'est pas le cas ici, moins 4 est plus grand que moins 7. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que l'intégrale de moins 7 à moins 4 de f de x dx, ça, effectivement, c'est égal à 3. C'est l'air de cette partie du plan, donc c'est effectivement égal à 3. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans cette intégrale où on a simplement interverti les bornes d'intégration ? Et bien le truc vraiment important dont il faut se souvenir, c'est que dans ce cas-là, on obtient en fait l'opposé de cette valeur-là. Donc en fait, ça, c'est moins l'intégrale entre moins 7 et moins 4 de f de x dx. Et donc, on a vu tout à l'heure que cette intégrale-là ici, ça, c'est égal à 3, c'est l'air de cette partie qui est ici. Et donc ici, ce qu'on a, c'est moins cette valeur-là, 3. Donc ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que quand on intervertit les bornes d'intégration, on a un signe moins qui apparaît.